On va pas en avant le temps parce que le match se lance déjà, donc comme ça on aura le résultat directement. Et donc, l'idée que je te demande de dire, c'est qu'il ne peut pas. Aïe, 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 effectivement, Jax qui m'avait dit en MP, effectivement, une chose, c'était Steamer Dupu. Et là ce qu'on voit, c'est directement Showbit avec son petit précieux. Pourquoi pas, la chance qui était une, la question en deux lents. C'est l'initiative qu'on avait dit pour la compo rouge de Los Reyes. Mais Los Reyes sera plus un truc un petit peu plus safe. Pourquoi pas, mais du coup ça fait une déambulation un peu plus compliquée à placer. Je suppose qu'ils vont quand même faire le coup du triple bond du félin plus Odora. Il va devoir passer sur la gauche. Ceci dit, il y a la possibilité quand même de bloquer des lignes de vue avec une tourelle, non ? Euh, ouais. Mais alors, moi ce que je me demande, c'est que Showbit est peut-être actuellement le plus de mes modes. Et je me demande s'il pourrait... En fait, c'est pas assez roundshot mais faire très mal. Par contre, la vitalité de l'équipe de Los Reyes est vraiment débordant quoi. 5000 kg par perso, euh... C'est dingue, j'avais dit si effectivement à ce steamer de poux et tout carré ça... En fait, il y a un truc que je suis en train de me dire, c'est... Genre, un steamer de poux, ça a l'armure de sel. Absolument. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce que vraiment, une tourelle là avec une armure de sel... En vrai, les nuits, il peut pas cop. Ouais. Mais est-ce qu'il veut pas... Alors, je te dis pas de toi, c'est bien. Est-ce qu'il veut pas garder son combo pour euh... Ses tourelles pour faire combo... Il va éroder et est-ce qu'il va pas tenter euh... Bah, je pense qu'effectivement, ils veulent juste tenter de faire des dégâts. Il y a des champs. Il y a la placibilité de... De marée. Ouais, il a eu une aspiration. Qu'il mettrait malheureusement sur les glyphes. A voir ce que ça va faire. Est-ce qu'il va peut-être mettre un boost tout blanc euh... En fait, si je suis en train de me dire, est-ce qu'il va marrer sur... Il peut passer par la poursuite et derrière avoir le gros dégâts. Mais en fait, est-ce qu'il tue ? Non, il tue pas la caotte. Il ne tue. Donc il la tape pas. Non mais côté ultimate, je vais dire euh... Ah non, pardon. Il va plus tuer la caotte. Ouais donc là, sachant qu'il l'a pas placé au hasard quoi donc... Mais est-ce qu'il... Là je pense qu'il cherche un tour. Est-ce qu'il va le trouver ? Alors là il est parti hein. Ça va être la fusée. Ça va être la fusée. Ah... Ça commence la libération. La torpille. Ah, et on passe la trop. On bloque. En fait, c'est parce qu'on bloque les nus. En fait. Tout simplement. On bloque complètement les nuitrophes. Il peut rien faire là. C'est dommage qu'il n'y ait pas 3p qui sont partis. Ça faisait quand même 500 dégâts supplémentaires sur les cas. Mais de toute façon au single coup donc on est un malle alpha. On peut se permettre de... Bien sûr. Mais alors voilà. Il n'a pas besoin de copes au final. Ouh ouais. Le sim est là. Au fond. Le bouclier l'iselle va... Va être utilisé mais au final comme il y a un précieux dans tous les cas les gars seront les mêmes. Et là elle est mis un peu la gueule quoi. On commence avec un mode d'amitié, un vivifiant. On met juste un Chauffeur fou qui va juste être là pour enlever notre ivoire. Apparemment non. Ouais il aurait pu crit. Et alors là c'était qu'un en 17pa. Qui a déjà mis sa roue. Qui a le retour chance. Qui va peut-être prendre un rugissement à 300 puissances. Ce serait simple. Il le fait. Mais qu'est-ce que... Oh le vocal avait bugue toi-même. Ouais. Non c'est euh... 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 L'audio. Tu m'entends la gué toi ? Absolument pas. Ouais c'est bizarre. Donc là il y a peut-être une lignée... Ah non il craque. Il décide de tapoter. Il faut un dépossage. Il veut... Au final ça contrôle les soins de l'ennemi. C'est pas mal. Ils ont pas trop de soins à part ça. Les coeurs du dragon seraient nages aussi. Ok parfait. On pourra effectivement soigner un petit peu son écaflip. On a... Des frappes du crack qui vont partir. On est en état 3 sur l'ébène côté Ultimate TZ. Donc du coup... On est un petit peu loin de passer son ébène. Le steamer il est à 1800 HP quand même. C'est pas beaucoup. Beaucoup. Mais son... Le gros soucis... Le gros soucis c'est que... Ah il place bien sûr quelque chose derrière l'écaflip. Parce que sinon... La récursivité était un petit peu trop gratuite. Ah il l'attire même. Ouais il va y avoir des torpilles. Ouais il va y avoir juste les torpilles au final. Ce qui est un petit peu relou c'est que du coup les torpilles vont faire pas mal de dégâts sur ce bouffetout. Mais au fond... Ouais. C'est quand même JikaWars. C'est JikaWars. Après la... Je sais pas s'il y avait une récursivité. Rien de fou. Bah... Il y avait de quoi quand même la... Alors en fait... Qu'est-ce qui mettrait pas une fac-ci par exemple ? Ce qui est déchant avec la récursivité c'est qu'effectivement tu faisais que ça. Tu pouvais pas double torpille et récursivité. Ça aurait été très certainement juste libé double torpille au final. Ouais. Donc le Ossal a bloqué la ligne de vue de son Lenni mais Lenni pourra tout de même mettre son Ebene avec le roulage de taille. Euh... Lenni d'ailleurs qui a préparé son Lapinot pour pouvoir faire un ralliement à ce sourcil pourrait être le plus performant. Mais le problème c'est que le Roquet, lui, il troll un peu. On a juste la possibilité du coup de faire des déroutants sur le... Dans la... Dans la ligne de vue je suppose. Et en silence je suppose aussi. Mais est-ce qu'on voulait pas surtout debuff ce steamer quoi ? On voulait très certainement debuff ce steamer mais... Ça... Ouais. Enlever l'érosion ça enlève quand même 4 PA les gars. Je pense qu'il faut pas la remettre. Donc il y va. Il va le ralentir. Ah ouais il ralentir, il manque pas. Au fond il a pas besoin non c'est vrai. Ça passe... Ça passe... Ahhhh... Il lui manque un PM. Il lui manque un PM ceci dit. C'est un peu dommage d'ailleurs de faire ça parce que du coup... Ça manque... Ça... Ça enlève un déroutant. Ouais... Une famille je peux tout non ? Ah non non pardon il a perdu 4 PA les gars. Ah ouais ouais c'était non j'avoue c'est une grosse perte. Là leica est pas taclé, il a de FPA. Moi c'est pris un mois. Il a toujours la roue de la fortune. Et l'héros est déjà placé. Il n'y a pas d'ivoire sur le steam. Il y a déjà un EDM de placé. Là il va y avoir un second. Ça va coûter hein. Ah ouais c'est chaud. C'est chaud chaud chaud. Bah la question c'est logique de rien faire. Donc est-ce que... Lhosa tu l'estime ? Et je pense que oui. Il y a... Après lhosa il y aura le troisième EDM quoi. Et le pire dans tout ça c'est que la chance d'Ecaflip ça va vraiment vraiment faire en sorte que cette d'Ecaflip n'est pas si en danger que ça ce tour-ci. Est-ce qu'il y a le fouet ? Oui. Je crois qu'il y a le fouet en plus. Et le prochain il y aura une co-option. Ouais. Ouais non c'est hardcore. C'est beaucoup trop hardcore. C'est beaucoup trop hardcore et je pense que... Que... Là il y a une trop grosse avance qui va être prise... De la part de... De l'équipe rouge. De l'équipe bleue je veux dire. Ouais. 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 Ça se joue avec quelques détails quand même hein. Ouais. 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 Clairement. De l'oeuf prêve... Le silence est bien passé quand même. En compensation. La piqûre motivante... Ok... On place... On préfère juste... Bouffe-tout... Je dirais que ça passe pas. Alors est-ce qu'il... Il va tuer l'Ecaflip parce qu'il est deux poules donc au final... Bah ouais ouais. Ouais ouais carrément. Torpille, torpille... Est-ce qu'il a... Ouais il a la marée sur la... Ah la... Ok l'attaque Tyrell ça devrait... Euh... Faut qu'il fasse gaffe. Il se tue là. Bah il se tue avec le Daxi. Euh... Est-ce qu'il a pas Cuirance ou quelque chose comme ça ? Ok le sonar... Non... S'il accorde 2 PA... Non ça passe pas. Ça marche pas. Ok. Et bah on tue tout. Par contre le problème c'est que ça a une résue. Est-ce que l'Enoji ça va tout ça ? Je pense pas. Sachant qu'il y a une couruse de dispo euh... C'est le steamer de Mahouria ou euh... Ouais après c'était un peu compliqué contre Ossa peut-être. J'aurais eu la retraite. Il a... Il a eu 3 tours qui étaient pas évidents à jouer. Là c'est euh... Euh... Non pour le coup je pense pas qu'Autoctone Vergla 100 puisse vraiment vraiment remonter ça. En réalité. La maladresse de Mas qui fait un moins 2 PA sur le Luginac. C'était... Oui. Ça c'est... C'est pas... C'est pas mal. C'est pas négigable. On passe sur le Lig. C'est pas sur le Roquet qu'il avait ça ? Attends je regarde. Euh... Absolument. Mais heureusement qu'il y a quelqu'un qui a du combat pour vous parce que sinon euh... Moi je vous dis de la merde et après vous avez des archos pour eux. Non mais pas de soucis, pas de soucis. Mais oui, rien que le moins 2 PA de toute façon sur le Luginac rend le sort rentable. Parce que du coup c'est 6 PA d'enlever en tout pour 5 PA d'utilisation. Surtout que c'est 6. Je maintiens juste que le Roquet a perdu 1 PA, ok ? Ok, ok, ok ! Peut-être que ça jouera. Peut-être que ça jouera la pitié. Donc est-ce qu'il va continuer le dépeçage plutôt que des roues en se disant ? Euh... Si ce serait trop long, j'ai un travail d'érosion. Et il faut vraiment que je joue sur le fait que les nuls, sans les soins au max, ne soient pas très forts. Ouais. Moi ce qui me gêne là, ça va être la Corrupt. J'ai l'impression qu'ils vont trop tanker. Ils jouent de suite. Lossap peut se casser et euh... En fait c'est ça. Ils vont juste corrupt au moment de la résue. Ce qui fait que du coup l'obtour de résue, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Ouais. Ils pourraient partir par là, ou ça, avec un Tofu en vol. Tofu en vol... Il n'y a pas la résue du coup. Si si, il y a 3 PA. Ah oui, c'est 2 PA l'enval. D'accord donc il met son éca vraiment euh... Dans le flou de l'action. Bah je pense qu'ils partent du principe que le Luginag va être corrupt. Donc du coup un... Du coup euh... Un vulnérable. Et ils veulent le mettre proche plus ou moins de l'Eniripsa. Sachant qu'effectivement ils veulent garder l'Eniripsa plus ou moins dans le côté. Dans le coin. Et ça permet effectivement de le garder un peu proche de l'Eniripsa qui pourra lui refaire une sortie. Ce qui est un petit peu chiant c'est qu'il peut pas le vivacité plus corrupt. Parce que du coup euh... Il ne pourra pas avec la vivacité avoir les 5... Mais juste corrupt loging. Mais juste que corrupt ça fonctionne. Parce que ça fait chier quoi. Si t'attends. Le dépassage fait bien son travail. Mais... Et l'accélération. Est-ce que ça peut suffire ? J'y crois pas. Non non non. Je pense pas. Ultimate DZ... Il a quand même 4% feu avec la résue. C'est pas grand grand chose. Mais il a le... La forme bouffe-tout. Il a 4 ans à tirer crit. Ouais j'crois pas que l'Eniripsa va crit. Ouais. Bah le coup de crack... Passé à 500. Passé à 500. Passé à 500 ouais. Ouais mais là il est passé à 500. Faudrait qu'il remette la maîtrise. Il n'y aura pas de proche vulbis donc il n'y aura pas de gros dégâts surprise hein. Et en plus le... L'Ekaflip il pourrait se faire plaisir avec une zone de mésaventure avec le roquet. Ok. Il y aura le bouffe-tout dedans mais... Ouais rentable c'est justement. Carrément. Pas rentable. Corollaire. Il est roly, il a raison. Ah il prend cette zone là. Ok. Pourquoi pas. Il veut pas avoir le bouffe-tout. Au fond le bouffe-tout... Oh quoique il perdait dans un tour... Enfin dans 2 tours les 900 HP. Ouais ça va. Bah enfin. Ça fait moins de soins mais ça... Et je pense pas qu'il soit assis en manque de soins là actuellement. En tous les cas une clé de bras et une vivacité ça devrait suffire. Ouais effectivement. Logique il va être vachement bloqué. Utiliser le flair le plus gros. Ou les secours c'est un peu dommage. Après il veut vraiment jouer sur le fait de... D'empêcher une de soins là. Après il bloque l'ossa. Il... Il met le dépeçage effectivement. L'ossa me das. Il a le tour avec le bouffe-tout blanc si je n'abuse. Donc du coup il va quand même pouvoir mettre quelques dégâts. Mais est-ce que Lini peut pas tout simplement débuff son osa pour retirer le dépeçage et tout ça ? Il met carrément le relais sur son inutrophes. Le moins 2 pm quand même hein sur le retrait du Teufu Albinos. Ouais il a un moins retrait. C'est euh... J'ai l'impression à chaque fois que je le vois. Qu'il retire... Genre il a un retrait énormissime. Ouais pareil. Alors que... Corriges moi si je me trompe mais normalement il a 21 de retrait quoi. Non techniquement je crois qu'il a plus parce qu'il retire vraiment... Souvent plus par exemple. Le bouffe-tout a pas autant de tacle, enfin le bouffe-tout aura pas autant de tacle que de fuite. Donc je pense que c'est un peu pareil avec le retrait. D'ailleurs c'est dommage qu'on ait que les valeurs d'esquive et de tacle affiché et pas de fuite et de retrait. Sachant que... Justement le tacle c'est le... Bien sûr c'est logique en soi mais... Le tacle c'est la seule valeur dans tout ça qui est la valeur offensive. Oui. C'est logique qu'on sache le tacle et pas la fuite c'est des gens. Mais... Quand même. Ouais. Il devrait peut-être tout afficher je sais pas. C'est très compliqué. En fait c'était très compliqué et surtout ce serait pas super... Enfin visuellement ce serait pas super clair non plus. Déjà on a beaucoup de chiffres. Ouais ouais. On a beaucoup de chiffres. Ouais c'est... Et là euh... Bon allez. On a Lekaflip. Il a quand même un Eben Agi sur la tête. L'Eben de Luginac. Qu'il avait pas proc avant parce qu'il était en mode pacifiste mais là ça proc. Moi ce qui m'inquiète c'est que je pense que l'Osset a très bien ce qu'offre à Nino tu vois. C'est super. Et du coup il ne recont vraiment que... C'est bon. Ah... On bloque Luginac du coup en l'empêchant de faire une libération. Mais il a pas de flair en plus. C'est ça le pire. Ouais c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Est-ce qu'il est obligé de Tibia ? Hein ? Un Radius sinon ? Il y a le Tibia ? Ah mais non il est pas Radius. Ouais le Tibia mais pas Radius. Du coup le Tibia ça lui permettra de dégager les Nutrophes et le Luginac. Et surtout qu'il ne serait plus taclé. Parce qu'il sera un état gros chien. Derrière il a la possibilité d'aller au corps à corps de cet osamadas. Et ça fait pas mal de dégâts quand même. Double dépeçage carcasse il est quand même à 400. Je mets 285 HP là. À fond à fond. Honnêtement... Mais là euh... Alors ouais là il y a un retournement de VS de puissance 10 000. Carrément parce que là j'étais en mode... Bon là c'est compliqué pour... Pour Tottenberg la 100. Mais là pour le coup l'ossat 285 HP... Les Nutrophes va certes pouvoir faire sa petite vivacité, sa petite clé de bras. Ouais mais sur un dépressage... Mais il a le retour je crois de la musette. Du sac animé ? C'est le sac animé ou la musette ? Je sais plus lequel il avait joué sur le... Moi je crois qu'il avait le sac. Il avait la musette je crois. Bah c'est bien moi je dis de la merde tout le temps. Bon on va voir de toute façon ça se trouve c'est Nuki. Oh non non je pense que c'est moi. Je pique du nez. Ah il y a un Ebeno qui a été mis ça aussi. Bah oui c'était le Tibia. Il n'avait pas vraiment de choix. Et malgré le Tibia euh... C'est dingue imagine euh... Si c'était pas le Tibia qui mettait l'Ebeno... Il joue musette. Alors ça c'est assez intelligent d'avoir des buffs. Pour vous dire à quel point... C'est... Je me fais humilier. Chauvis ma MP, il joue musette. Il prend le temps de ma MP... Lui il est dans son match et tout. Et il écoute tes petits commentaires et derrière il te TAC à la gorge dès qu'il y a un truc. C'est ça. C'est intéressant parce qu'il y a potentiellement une minute qui peut se libérer. Sur l'ossa. Euh... 1, 2, 3... Ah non ok. Ah non il y a 5 PM pardon. Il y a 5 PM. Encore une fois le Toffelvinos hein. Il devrait peut-être que le Toffelvinos elle vive bien. Ah... Il va chercher la diagonale. Il ne peut pas chercher la diagonale. Il va soigner un petit peu son Ousinac. Pourquoi pas. De toute façon ils ont encore un petit peu de temps. Vu les dégâts qui ont été placés sur le Samodass. C'est pas comme ça. Il sait pas des buffles corollaires. Ah ouais. Par contre ça c'est compliqué. Il a 4 PA à nous permettre. A part s'il s'en fout. Ça c'est l'option D. Bah c'est... Je pense que c'est l'option sauvons notre Samodass. Ouais ouais. Bah c'est vrai qu'il meurt derrière. En fait le truc c'est que s'il fait full dégâts etc. Là le prochain tour de Loginac il y a toujours la proie sur le Samodass. Il y a peut-être un chapon ouais. Et il pourra sauter dessus quoi. Donc du coup il faut vraiment faire en sorte que les Samodass... Ça c'est... Je peux pas le choper. Les gamotes sont vachement chiants. Je pense sincèrement que le mieux c'est de taper sur cette inutrophe. Oh par contre euh... Enlever la proie je suis pas si sûr que ça. Bah au final pendant deux tours il va être sans... Sans précipiter de taper le Samodass parce qu'il aurait pas eu de flair. Ouais mais c'est sûr. Oh mais c'est dégueulasse hein. Oh les gars c'est incroyable. Il y a le même spirituel aussi ouais. Ouais bien sûr mais waouh. Trop fort. C'est monstrueux quand même. 1816 HP sur organisateur qui est... Est-ce que c'est un organisateur ? Pas du tout. Bah si. Ah ouais ? Bah c'est un organisateur après un organisateur. Je sais pas. Ah ok. Mais c'est un pseudo donc euh... Je sais pas. Ok. Peut-être. Peut-être peut-être. Peut-être pas du... Enfin vraiment pas du... Peut-être que c'est rare hein. Peut-être que c'est rare hein. Peut-être que c'est rare hein. Il aurait pu s'appeler Banane sans être une Banane hein. C'est vrai. Encher. Les Ben... Ouais il va en profiter pour se donner son nom. Il se dit vas-y moi je vais crever euh... Donc autant euh... Pour autant soigner l'ossain et peut-être essayer avec les K-Flip de... Mais... Tu sais ce qu'il s'est passé ? Peut-être que Chauvin c'est dit. Je me débuffe pas l'héros volontairement. Pour que les K-Flip de me au ligne. Que les K-Flip. C'est ça. Il y a moyen. Et du coup logique vous ramène l'ossain et c'était gagné. Ouais c'est peut-être ça. Ah ça c'est euh... Un peu le... Un jeu de dame ça. Prends moi un pion. Et je te bouffe la... J'étais en train de dire je te bouffe la reine mais c'est euh... Vous voyez ce que je vais dire. Ouais ouais. Euh c'est dommage là il y avait... Il a pas les PM mais il y avait une ligne de Vula pour la musette. Parce que là la musette va vraiment être cancer. Bah assez pour qu'ils se disent. Faut peut-être que je retourne sur les gars. Donc... Ce qui serait embêtant parce que passer de... Taper sur du 0% c'est amusant. Taper sur du 44% Ça amuse personne. J'ai en train de me dire que... Est-ce que c'est pas rentable de tuer ce bouffe tout ? Au fond. Non je pense qu'ils doivent faire des dégâts. Ils doivent faire des dégâts mais... Le bouffe tout... J'ai l'impression que c'est le... Le petit truc... Le petit pépite qui va compléter les dégâts de cette équipe de... Los Reyes de Mundo. Et j'ai l'impression que le laisser en vie aussi longtemps... C'est pas forcément le plus euh... Ouais... Mais ils ont envie de tuer un jour. Faut que j'ai l'impression. Non mais c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Les caillent un truc sur le repos. Ouais la ronze de Lekaflip. Est-ce que le... Luginac peut faire quelque chose ? Il ne peut pas... Choper grand monde. Est-ce qu'il va... Quel est le meilleur choix là pour le... Pour Luginac ? Taper sur ce Lekaflip ? Il veut retenter le 2v2 ? Là pour le coup ils tombent vraiment pas... Ok, on continue le carcasse, le dépeçage. On a encore 211 HP sur ce bouffetou. Est-ce qu'il va aller chercher le bouffetou sur... Enfin ce roquet sur ce bouffetou ? Bien sûr ! Ok, là c'est bien du coup qu'il y a le kill sur le bouffetou. Vraiment vraiment bien. Sachant que la prochaine laisse, ce sera au prochain tour. Il peut isoler Lenni là. Isoler Lenni ? C'est... Il est une case trop loin, si je ne m'abuse ? Non c'est 6... Non attends. Il est en 6 cases, non c'est tout pile. J'en compte T7. Tout pile. Et du coup ouais, on enlève Lenni Ripsa. On lui met beaucoup de dégâts. Et derrière j'ai l'impression que Lenni Trofe va juste tenter le kill en fait. 800 HP, ça se fait ? Ça se fait complètement ? Ouais je pense. En bouche. On se fait en un coup de cac. Ah mais c'est chaud ! En fait ce combat il était palpitant parce que... Du début à la fin... Bon il y a eu le... Du coup le trade kill qui a été fake de la part de Schovitz. De Schovitz même j'ai envie de vous dire. Qui du coup avec son coup de tactirel a réussi à tuer ses pkpli. Avec la résume on s'est dit nous-mêmes... On s'est dit nous-mêmes que c'était compliqué pour cette équipe d'autotone baglassant. Mais ils nous ont prouvé que les dégâts étaient présents. Imaginez-vous que ça s'est joué à une légère rotation d'Ebène. Imaginez-vous que le tour ou Luginac avait full combo le Samodas en face. Si il était en Ebène 4 au lieu d'être en Ebène 5. Ça veut dire qu'il mettait son Ebène sur le Samodas à ce moment-là. Et qu'il le tuait à ce moment-là. Et donc du coup ça aurait été une situation de 2v1. Plein de petits détails comme ça font que ce match du coup il s'est retrouvé pour Los Reyes del Mundo. Et franchement Los Reyes del Mundo gros gros GG à eux. Vraiment GG à eux parce que... Ils ont réussi à tenir cette situation un petit peu compliquée. ou Toto Neval à 100 leur foutu vraiment une énorme pression. C'est parti. C'est parti.